Bonjour, bienvenue sur le eBioShow, nous sommes le 4 mai 2011 et je suis avec Hervé Gouenet. Hervé, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Qui malgré les poutres apparentes n'habite pas dans la France profonde, mais à Paris. Alors vous, vous avez mis sur pied une plateforme qui s'appelle WebLeads Tracker. Vous pouvez nous la présenter rapidement ? Eh bien écoutez, c'est extrêmement simple, parce qu'en fait, WebLeads Tracker a été mise et créée essentiellement pour le département de la communication, du marketing et des ventes. Et l'idée de WebLeads Tracker est tout simplement, c'est une solution d'intelligence d'e-marketing en business to business uniquement, qui permet d'effectuer un scoring comportemental sur les visiteurs qui viennent sur un site internet. C'est-à-dire qu'on va fournir en temps réel des informations détaillées sur des sociétés, non pas des personnes, c'est extrêmement important, donc on est éthique, sur des sociétés qui ont visité votre site internet sans qu'effectivement elle ait eu au préalable besoin de s'identifier. L'idée pour nos clients étant de pouvoir révéler le bon client avec le bon besoin au bon moment, pour qu'ils puissent le recontacter. Bon, alors un petit exemple, je suis fabricant de piscine. Comment ça marche ? Comment je vais savoir quelle société ? D'abord une société en tant que telle n'existe pas ? Alors, ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait pour un fabricant de piscine, ce sera un petit peu difficile pour nous, parce qu'un fabricant de piscine va potentiellement plutôt vendre en fait ses piscines à un particulier. Et dans ce cadre-là, nous on ne va pas révéler le nom de la personne, on va révéler en fait le nom d'une entreprise qui est venue sur un site internet. Donc, nos clients sont plutôt des gens qui vendent en B2B. Alors, je peux en citer un certain nombre qui sont plutôt des noms prestigieux pour le moment. C'est Orange Business Service, c'est WIC Telecom, c'est EDF Entreprises, c'est Sage, c'est Siemens. Vous voyez, donc il y a des grands groupes de ce type-là qui ont des sites internet en B2B, c'est-à-dire qu'ils vont vendre des prestations et des produits à d'autres entreprises. Et dans ce cadre-là, là, ce n'est pas notre fabricant de piscine, je vais changer un petit peu de décor. On va dire qu'effectivement, c'est par exemple Orange Business Service. Et dans ce cadre-là, ils ont des gens qui viennent regarder tous les jours leurs offres de mobilité pour les entreprises ou leurs offres de réseau VPN pour les entreprises. Et ils sont très intéressés de savoir qui est venu sur le site internet. En sachant que globalement, il y a à peu près sur 100% de trafic, on n'en reconnaît que 1%, les 1% étant uniquement ceux pour qui on a eu un formulaire de contact qui a été rempli. Alors, parce qu'il y a eu un téléchargement ou parce qu'il a regardé une démonstration ou parce qu'il y avait tout simplement un formulaire devant un goodies à télécharger. Moi, je suis une entreprise. Je vais sur Bouygues Télécom qui est une autre entreprise. Mais moi, je suis un être humain. Donc, j'ai un email. Comment vous me trouvez ? Je ne vais pas vous trouver, Jean-Michel. Toujours pareil, je ne vais pas trouver votre email. Jamais. Nous restons uniquement dans un cas d'entreprise. Donc, ce que je pourrais dire, si votre entreprise s'appelle le BioShow, on va dire, je pourrais dire que le BioShow est venu voir le site de Bouygues Télécom et était intéressé par l'offre de mobilité ou de streaming Internet. Et il a vu trois pages. Il est resté 50 secondes et il a été chargé de la brochure de mobilité. Donc, je veux dire, le BioShow est venu. Et voilà son numéro de téléphone que j'ai trouvé dans Société.com, donc des informations légales. Voilà son code NAF, voilà son effectif, voilà son chiffre d'affaires. Et on a même un lien avec une société qui s'appelle Corporama, qui vient de start-up donc aussi qui vient de se lancer sur le sujet, qui va vous fournir aussi tous les contacts dans Viadéo, dans LinkedIn, qui appartiendraient à vos sociétés. Dans ce cadre-là, ensuite, il est plutôt assez simple de se dire que je vais recontacter le directeur général, parce que c'est plutôt lui qui va être intéressé par ces sociétés. Et vous trouvez le nom du directeur général ? Oui, sur vos informations qui sont tout à fait légales. Vous allez dans Société.com, infogreffe, vous avez le nom du directeur général. et c'est une information légale. Mais il n'y a pas son email ? Ah non, jamais, jamais. Jamais, jamais l'email. Il ne comprend pas tout, bio, il faut appuyer. Non, ce n'est pas que c'est normal, mais c'est vrai que les questions se posent toujours de ce côté-là, est-ce que l'on fait une information qui est éthique ou non ? L'information, et oui, nous fournissons quelque chose qui est tout à fait légal et qui est utilisé pour faire maintenant du spring comportemental en business ou business. On est un peu le médiamétrie, si vous voulez, du business ou business. D'accord, alors Bouygues Télécom doit installer quelque chose sur ses serveurs ? Toujours, serveurs non, mais sur le site internet, c'est exactement la même chose que Google Analytics, si vous connaissez. Voilà, c'est deux lignes de code à installer sur un site internet. C'est donc la base du weblist tracking, c'est d'abord du web analytics, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir enregistrer toutes les pages qui ont été faites derrière une visite. Dans ce cadre-là, c'est le web analytics qui prend dans un premier temps la main pour enregistrer toutes ces informations-là. D'accord. Une fois qu'on a ça, ce que l'on va faire après, c'est qu'on va faire un scoring comportemental, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre si la personne était réellement intéressée ou pas en fait par l'offre qui a été mise en avance au site internet. Des choses toutes simples, vous connaissez le taux de rebond sur internet, c'est une personne qui vient sur un site et qui repart tout de suite. Et bien, quelque part, le scoring comportemental va faire la même chose, sauf qu'on ne va pas s'intéresser aux gens qui ne sont pas restés, on va plutôt s'intéresser aux gens qui sont restés, qui ont eu un comportement qui était, je dirais, intéressant en tout cas à analyser parce qu'ils ont montré qu'ils ont cliqué trois fois et ils sont allés chercher la brochure qui était un peu cachée derrière les 4-5 liens, et ça montre un peu quand même un intérêt de plus en plus fort. Ce qu'on va regarder, c'est donc les points chauds de téléchargement ou d'intérêt qu'un internaute va regarder sur un site internet. Et une fois qu'on a ça, c'est tout simple, une fois qu'on a le scoring comportemental, on connaît son IP et nous, on a des moteurs à base d'intelligence artificielle qui vont chercher quelle est nous la société, quelle est l'IP. Une fois qu'on a ça, on enrichit avec des données d'informations à sa société, comme j'ai dit, un code NAF, SIRET, chiffre d'affaires, effectif, etc. Dans ce cas-là, on a un fichier qui est extrêmement qualifié sur qui vient visiter votre site internet.